Pour nous, il faut qu'on établisse que notre proposition est une proposition incontournable. Donc évidemment, un des indicateurs que je vais suivre beaucoup, et j'ai dit qu'on veut faire des furets.com une marque très forte, c'est le nombre de requêtes marques que je peux avoir en search. Ça me donne une indication, évidemment, sur la notoriété, mais surtout l'usage de ma marque. La deuxième chose, ça va être de également regarder, puisqu'on est dans un parcours très long, un parcours d'achat long, mais également un parcours d'achat sur le site, avant d'arriver à ce devis personnalisé qui va, moi, consommateur, me mettre en relation avec un assureur, j'ai à peu près en moyenne une cinquantaine de questions auxquelles je réponds en tant qu'assurée, sur mon véhicule, sur mon profil de risque, et sur les accidents que j'ai pu avoir, par exemple. Donc c'est beaucoup de questions. On rend ce parcours très fluide, très simple, très rapide, on pré-remplit un certain nombre de champs, mais néanmoins, ça reste un tunnel assez long pour arriver à l'information que je cherche, moi, consommateur, c'est-à-dire les devis et les offres des assureurs qui sont référencés sur le panel. Donc, après ça, je vais rentrer en relation, moi, consommateur, avec l'assureur, et je vais souscrire ou pas, et donc l'assureur paiera les furets.com pour ce nouveau contrat. Ce qui va être très important pour moi, c'est comment le consommateur est satisfait ou pas de son expérience. Et donc, on a un indicateur qui est le Net Promoter Score, qu'on regarde aussi énormément, et qu'on regarde pour améliorer notre produit, mais aussi pour voir le taux de recommandation que les utilisateurs peuvent faire sur notre service et sur l'expérience qu'ils ont pu avoir à travers ce service, et pour, évidemment, continuer que l'usage de ces services devienne un réflexe. Le dernier indicateur que je citerai, c'est le taux de conversion des assureurs eux-mêmes. Nous nous ramenons des leads extrêmement qualifiés. Nous faisons beaucoup de publicité en télé, en digital, et donc plurimédiat, mais c'est à eux ensuite de transformer ce lead envoyé en nouveau contrat, nouvel assuré. Et nous aidons et nous monitorons de manière très, avec beaucoup de KPI, évidemment ce taux de conversion des assureurs eux-mêmes. Mais l'important est surtout que ce cercle vertueux et cette expérience pour le consommateur pour acheter ce nouveau contrat et du coup les convaincre d'acheter leur assurance en ligne se passent au mieux, et donc d'aider les assureurs aussi à réussir leur transformation digitale et grâce à la loi Hamon, aussi qui permet de changer plus facilement de contrat, de proposer des offres très concurrentielles aux assurés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !